On est très contents de la fréquentation et de la mobilisation qui s'est faite. On avait annoncé 170 tracteurs, on les a. Notre objectif est rempli en tout cas. Alors notre message, il est clair, c'est que nous on veut continuer à produire, on veut garder des moyens de production pour produire l'alimentation de nos concitoyens sur notre territoire. Et tout ça, pour nous, c'est en danger et on fait face à une surréglementation qui baisse nos capacités de produire. Les rues de Nancy, c'est un défilé et on va faire quelques animations, notamment devant le bâtiment de l'ASP et de la DDT, qui sont des organismes qui nous accompagnent d'État. L'alimentation liée à notre volonté de continuer à produire et aussi mettre en perspective un peu les difficultés qu'on peut rencontrer à renouveler les générations pour l'avenir. Alors, il n'y a pas que l'affaire Crépole dans l'actualité, il y a également la révolte des agriculteurs. La viticulture se meurt, Paris doit répondre. Beaucoup de monde au rassemblement des vignerons à Norbonne. Il y a eu de très nombreuses manifestations à Toulouse et dans toute la France. Les agriculteurs sont en train de dire stop au gouvernement. C'est d'ailleurs Grégoire de Fournasse qui s'en fait l'écho. Partout en France, les agriculteurs manifestent leur colère en retournant les panneaux des villages. J'ai interpellé le ministre de l'Agriculture sur l'écologie punitive qu'il impose à notre agriculture. Dans ces entretiens, nous avons toujours été du côté des agriculteurs. Nous avons dénoncé la concurrence déloyale, l'augmentation des frais, la politique européenne, les traités de libre-échange. Tiens, puisqu'on parle de traités de libre-échange, écoutons ce macroniste. L'accord commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande est le premier au monde à mettre comme clause essentielle le respect de l'accord de Paris sur le climat. Alors, on n'arrive pas bien à comprendre comment c'est possible et cela fait réagir Charles-Henri Gallois. C'est sûr qu'augmenter les échanges avec la Nouvelle-Zélande située à 20 000 km, c'est un progrès pour le climat. Les macronistes n'ont aucune limite pour nous prendre pour des imbéciles. Mais la question que je me suis posée, est-ce que ce député utilisait quelque chose qui était à l'intérieur du traité ou alors il montait frontalement ? Non, non, c'est à l'intérieur du traité. Ils nous font croire que le traité de libre-échange va respecter donc l'accord de Paris sur le climat. Mais c'est littéralement impossible, c'est-à-dire qu'ils nous font croire que c'est vert alors que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que le mensonge n'est pas au niveau national, il est au niveau de Bruxelles. Ils sont prêts à tout, les suiveurs de Pustula. D'ailleurs, c'est ce qui est présenté dans tous les journaux. 84 jours en mer entre le Havre et Auckland. L'accord avec la Nouvelle-Zélande veut donc intensifier le commerce avec une île qui se situe très loin. Cela peut sembler contre-intuitif au moment où l'Union européenne cherche à renchérir le coût du carbone dans les transports avec son paquet énergie-climat en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La distance séparant le port du Havre d'Auckland est près de 18 000 kilomètres. Il faut en moyenne 84 jours à un bateau cargo pour joindre les deux ports. Et nous savons que ce qui pollue le plus, ce sont les cargos. Alors l'Union européenne a expliqué, oui, mais le cargo, il faut aussi le placer en face des camions qui circulent dans toute l'Europe. Et là, on se demande si les technos de Bruxelles sont complètement idiots ou s'ils sont complètement corrompus. Parce que lorsque le cargo va arriver, les produits vont être dispersés dans toute l'Union européenne. Par quoi ? Par des camions. Lorsqu'ils sont produits en France, ils vont être dispersés aussi par des camions. Donc le cargo s'ajoute et ne se soustrait pas aux camions. Non, je n'ai jamais vu une telle arnaque de ma vie. Et les journalistes aux ordres, vous les connaissez, ils vont reprendre l'argumentation de Pustula, l'argumentation viciée de Pustula pour justifier cet accord de libre-échange qui est de plus une véritable catastrophe pour notre agriculture. Comme l'explique Marianne, accord Union européenne Nouvelle-Zélande, c'est le meilleur moyen de tuer les agriculteurs français. Oui, parce que les coûts sont beaucoup plus bas en Nouvelle-Zélande et ils n'ont pas les mêmes normes. Il faut donc soutenir les agriculteurs en colère lorsqu'ils font par exemple ce type d'intervention. A Vézoul, des agriculteurs déversent du fumier devant McDonald's et Burger King. Dans une action coup de poing menée vendredi, 150 agriculteurs de Haute-Saône ont de sources syndicales déversés du fumier devant les enseignes de restauration rapide. J'ai envie de dire de très rapide en effet, McDonald's et Burger King. De Vézoul, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Saône a dénoncé dans un communiqué sur sa page Facebook un élevage qui se meurt dans le département quand les fast-foods se gavent. Cette action vise à dénoncer le fait que selon le syndicat, ces géants de la restauration rapide ne s'approvisionnent pas assez de viande française. Bravo à ces jeunes agriculteurs qui nous rappellent qu'il faut manger français, qui défendent le localisme. Parce que manger français, c'est bon pour l'environnement, c'est bon dans notre assiette et puis c'est bon pour notre santé. Parce que les normes dans les pays étrangers, je puis vous assurer qu'elles sont catastrophiques pour la santé justement. Donc bonjour, vous avez entendu les réactions. Je fais une vidéo assez rapide car beaucoup de gens m'ont envoyé des mails et des SMS des gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Et je les comprends, et je les comprends. C'est tellement confus que les gens pensent, et on voit bien sur les réseaux et à travers les quelques petits extraits que je vous ai fait voir et dans les médias, que le message qui est passé, c'est que les agriculteurs sont dans la rue. Les agriculteurs sont en colère. Les agriculteurs expliquent, on marche sur la tête. Alors, vous qui n'êtes pas du monde agricole, c'est tout à fait normal, les questions que vous m'avez posées, je répète, je vous comprends, ce n'est pas les agriculteurs qu'on manifestait. C'est la manœuvre, comme chaque année, je serai obligé de vous le répéter, ils font sortir les petits soldats en vue des élections. Il faut savoir que des élections se rapprochent. Les élections chambres d'agriculture sont en janvier 2025, donc on va dire que c'est demain. Ils vont préparer le salon de l'agriculture pour faire du bruit, pour se montrer pour les élections. Donc c'est tout simplement une parade pour faire parler d'eux. Et comme ils n'ont plus de combattants, la preuve, c'est qu'au niveau régional, ils font des manifestations au niveau d'une région, ils sont 50 devant la préfecture, dans certaines régions. Donc le plus simple pour eux, c'était ça. C'était de faire des actions la nuit, retourner les panneaux. Voilà, ça va coûter à la collectivité pour remettre les panneaux. Et le résultat, autant vous dire que c'est pour faire diversion. Donc ce n'est pas le monde agricole qu'a manifesté, c'est le syndicat de l'agroalimentaire et de l'agroindustrie. Maintenant, je vais faire très court, puisque vous me demandez pourquoi ce double discours permanent. C'est vrai que quand on n'est pas de la profession, ça prête à confusion, je le reconnais. Alors le premier, il a dit, il veut produire. Il veut produire. Vous avez vu, il n'a pas parlé de prix. Parce que les agriculteurs, c'est un problème de revenu qu'ils ont. Ils n'en ont pas parlé, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Il veut produire. Mon cher, tu as été trahi par les gens de ta profession. C'est par les gens de chez toi que tu es trahi. Donc tu n'as peut-être pas le numéro du COPAC OGK, mais s'il n'y a que ça, on peut te le refiler. Le COPAC OGK, pour vous, téléspectateurs qui n'êtes pas au courant de la situation agricole, les 27 FNSEA en Europe ont fusionné avec toutes les coopératives en Europe à partir de 1959. Donc on n'a pas notre carnet de factures. On est complètement attaché à nos acheteurs. Si c'est la viande, c'est Bigard. Si c'est les poulets, c'est le groupe LDC. Si c'est les veaux, c'est principalement Vendry, de Zollandais et d'Enkavit. Si c'est le lait, le prix est beaucoup fait par Lactalis et Sodial. La coperle, etc. Et les outils de l'agroalimentaire, à part quelques privés, ils sont les présidents de syndicats, sont les présidents des multinationales, les présidents de ce cher monsieur. C'est lui qui les trahit, les paysans, le président. Donc il ne faut pas qu'il aille chercher plus loin. Ensuite, il a dit sur-réglementation envers... Alors, sur-réglementation, mais c'est faux, totalement faux. Les pays du Nord, la Suède, l'Allemagne est à peu près équivalent avec nous. La Hollande, c'est supérieur au niveau des normes. Le Danemark, c'est supérieur. Et il y a d'autres pays dans le monde qui sont supérieurs. Alors, il y en a qui sont inférieurs. Bon, mais le traité avec la Nouvelle-Zélande, le mouton Néo-Zélandais, les normes en mouton et la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas une histoire de normes. C'est une histoire de libre-échange. Voilà. Donc ils font diversion. Renouveler les générations. Il a parlé de renouveler les générations. Le premier intervenant. Mais renouveler les générations. L'agrandissement des exploitations. Elle se fait comment ? Par les commissions départementales des structures. Il y en a une par département. Elles sont tenues par la FNSEA. Par vous-même. La SAFER, c'est qui ? Qui tient la SAFER ? Qui sont les présidents de SAFER ? Les gens de la FNSEA ? Qui cautionne l'agrandissement ? Si ce n'est pas le syndicat. Et vous parlez de renouvellement de générations. Mais vous avez tout fait. Tout fait pour que ça se passe comme ça. C'est vous qui pilotez le bateau. Alors ensuite, dans le deuxième intervenant. Stop. Il a critiqué le gouvernement. Vous avez vu, le journaliste. Stop au gouvernement. Le gouvernement. Mais le syndicat est en co-gestion avec le gouvernement. Il lui donne plus de 10 millions d'euros par an. Il le reconnaît à travers toutes les interprofessions. Tous les projets qui sont faits en France, en Europe et dans le monde sont faits avec un stratège, avec un attelage, un stratège gouvernement FNSEA via la Banque publique d'investissement. Avec la Banque publique d'investissement, le bras de l'État, l'État accompagne tous les projets de la FNSEA. Avec le groupe Avril, avec LDC, avec les subventions des différents intervenants, les coopératifs privés. Unigrain. Unigrain a même été reconnu, le bras de la FNSEA, par le gouvernement. Alors là, ça remonte. C'est un gouvernement de droite qui pouvait jouer le rôle de la COFAS. Organisme d'assurance et de garantie des paiements, le bras d'unigrain. La co-gestion est totale. Le verre est dans le fruit. Ensuite, très bien, monsieur le journaliste, vous avez montré l'eurodéputé de La République En Marche. L'eurodéputé, il est avec Jérémy Decercle, ancien président des jeunes agriculteurs. Il s'est présenté sur la liste aux européennes à l'élection d'avant. Il a été élu, la FNSEA, et dans le groupe de La République En Marche. Ils ont perdu les téléphones ou quoi ? Ils n'arrivent plus à se contacter ? Non, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Ensuite, je ne l'ai pas passé, mais il y a eu de nombreuses réactions pour faire diversion. Il y a eu Nicolas Chaban, celui qui fait la promotion pour ses quilles patrons. C'est une honte, le traité de libre-échange. Mais il pense tout l'inverse. Il est acteur depuis des années et des années de l'Open Agri-Food, avec son ami Emmanuel Vasnex, qui met le lait en bouteille. L'Open Agri-Food, c'est quoi ? L'Open Agri-Food, c'est valider ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande, c'est valider in vivo en Nouvelle-Zélande, qu'il y a une compagnie aérienne, qui est le représentant dans l'Open Agri-Food, avec M. Chaban et M. Vasnex. C'est reconnaître le groupe Avril qui est en Nouvelle-Zélande. Non mais, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. L'Open Agri-Food, c'est Arnaud Rousseau qui est présent à l'Open Agri-Food. Avant, c'était Mme Lambert. D'ailleurs, elle y est toujours, en tant que Copaco-GK. L'Open Agri-Food, c'est la coopération agricole. C'est toutes nos coopératives. Alors, j'espère que vous l'avez compris. Ils font un double discours. Ils font croire que les paysans, c'est pas là qu'il faut les manifester. Il faut aller manifester chez les gens qui vous achètent votre camelote. Il faut aller manifester dans vos coopératives. Il faut demander des comptes. À l'Open Agri-Food, à M. Chaban, à tous ces gens-là, demandez-leur, eux, quelle est leur rémunération. Le loup, il est dans la bergerie. Ensuite, pas mal, elle est bonne, celle-là encore. Je ne sais pas si vous avez vu, ils se sont attaqués, le journaliste l'a dit, à McDo. Et il y a des endroits, ils l'ont bainé du fumier. Ils n'en ont pas bainé beaucoup, mais ils l'ont bainé un petit peu devant les McDo. Bon, McDonald's France donne une nouvelle impulsion, je vous mets tout ça en lien, à sa stratégie agroécologique avec le lancement du programme Agriculture Régénérée. Ça a quelques années déjà, ça. Le PDG de McDonald's et Dominique Chargé, vous connaissez Dominique Chargé ? L'ami de Nicolas Chaban, l'ami d'Emmanuel Vassenecht, l'ami d'Arnaud Rousseau, l'ami de Christiane Lambert, l'ami du gouvernement, du ministre, de M. Macron, de M. Hollande avant, le président de la coopération agricole, de toutes les coopératives françaises, Dominique Chargé. Je reprends, le PDG de McDonald's et Dominique Chargé, président de la coopération agricole, ont inauguré le pilote agriculture régénérative et agroforesterie au sein d'une exploitation agricole produisant, entre autres, du blé pour la farine. Donc il y a un partenariat, il y a un partenariat, il a signé avec McDonald's, le président de la coopération agricole, et il envoie les petits soldats bénés du fumier. Mais réveillez-vous les gars ! Je continue, McDo, in vivo, in vivo, travaille avec McDo. In vivo, travaille avec McDo. Voilà, voilà, preuve du lancement récent par les jeunes agriculteurs et la FNSEA d'une charte d'utilisation de ces précieuses informations afin de les protéger. Il y a un programme avec in vivo et McDo. Voilà le travail. Donc ensuite, il envoie les gens manifester. Donc, est-ce que vous comprenez, vous qui n'êtes pas du milieu agricole, est-ce que vous avez compris la ficelle ? Est-ce que vous avez compris la ficelle ? Ceux qui ne sont pas du monde agricole, je pense, vont ouvrir les yeux plus vite que les petits soldats qui font tête baissée dans ce schéma qui date d'après-guerre et qui n'a plus rien à voir. Donc vous voyez, je vais vous mettre en lien, ils ont mis des choses en commun, le groupe McDonnell avec in vivo. Voilà, donc ils travaillent ensemble, ils sont à travers le monde. Je vous l'ai déjà dit, c'est la financiarisation de l'agriculture. Voilà. Ce qui compte, c'est de se faire du fric. Peu importe de la manière où on va se faire le fric, ce qui compte, c'est de se faire du fric. Avec du lait, avec de la viande, avec de poulet, avec, quand ils ont investi dans le lait synthétique, dans la viande cellulaire. Ce n'est pas le problème, ça. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de gagner de l'argent sur le dos des paysans. Quand est-ce que ça va vous rentrer dans le crâne, les gars ? Vous allez à des manifestations, vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés. Ils vous envoient dans des endroits, vous êtes manipulés, les gars. Voilà. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux ? Vous devez avoir un ordinateur. Allez voir sur l'ordinateur ce que je vous dis. C'est factuel. Vous savez pourquoi ils vous envoient là ? C'est pour faire diversion. Le vrai problème, il est le prix des parfums, les gens qui achètent nos produits. Il est là le problème. Il ne faut pas aller voir le préfet. Il faut aller voir la coopération agricole. Il faut aller voir les acheteurs comme Bigard, qui financent les jeunes agriculteurs quand ils ont besoin de faire un congrès. Et bien oui, c'est sûr, ça c'est embêtant. Vous n'aurez plus de financement si vous allez secouer Bigard. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça c'est évident. Il faudra faire un choix. Idem avec LDC et tous les autres. Voilà. On est obligé d'avoir une certaine indépendance. Ça commence par un I. Et il est bien là le problème. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer comme ça, vous pouvez retourner les panneaux. Ce que je dis, c'est factuel. On peut le vérifier. Toutes vos structures FNSEA sont toutes en lien avec les gens de la finance. Que ça soit McDo, peu importe. Ça remonte jusqu'à BlackRock. J'en parlerai dans une autre vidéo. Via le groupe KKR. Kronberg, Kravitz, Roberts. Voilà. Donc vous êtes complètement ficelé par la finance. Alors il vous amuse à retourner des panneaux. Je pense qu'il y a mieux que ça à faire. Il faut récupérer notre fracturation avec la gestion des volumes. Parce que ce n'est pas le volume qui fait vivre un paysan. C'est le prix des parts fermes. Et les gens qui ont gagné de l'argent dans les filières agricoles, vous remarquerez bien c'est où les volumes étaient gérés. Où les volumes ne sont pas gérés, on sait ce que ça donne. Ça rapporte à l'industriel. Alors, pourquoi ils vous emmènent ? Pourquoi, là je réponds aux gens qui m'ont interrogé, qui ne sont pas d'origine agricole, pourquoi ils font ces manœuvres-là ? Parce que si vous voulez, il y a des faits gênants. Ce que je viens de dire, c'est gênant. Voir qu'ils sont en partenariat avec ces gens-là qui travaillent avec McDo, ils signent d'une main avec McDo, ils envoient les petits soldats manifester chez McDo. Ils sont en partenariat avec le groupe Vinci. J'ai vu passer aussi que Vinci allait porter plainte. La belle blague. Ils ont un partenariat avec le groupe Vinci. Tout ça, c'est des effets d'annonce pour faire diversion. Ils ont un partenariat avec le groupe Total. Ils ont lancé les méthaniseurs avec GDF Suez. C'est Belin qui l'a lancé en 2013. Mais réveillez-vous les gars. Allez au moins demander des comptes à ceux qui vous doivent des comptes. Allez pas vous balader sur les routes. Le problème, il est chez nous. Chez nous. Chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller embêter les gens qui roulent sur les routes. Il est chez nous le problème. Il ne faut pas aller ailleurs. Ça ne sert à rien de se fatiguer. On est associés coopérateurs de nos coopératives. Il faut demander les comptes de la coopérative. Demandez tous les comptes de la coopérative. Les salaires de vos dirigeants, tous les détails, tout ce qui va avec les avantages de la coopérative. Demandez les conditions des salariés et tout ce qui se fait à travers les coopératives. Hein ? Les chèques de départ des directeurs, les chèques dorés quand ils partent en retraite, toute la gestion des chèques vacances des salariés dans les coopératives. Renseignez-vous. Allez voir où passe votre argent plutôt qu'aller faire les bambins, aller retourner les panneaux. Voilà. C'était pour répondre au grand public qui n'est pas au courant. Non, je vous confirme. Je persiste et je signe. Les agriculteurs n'ont pas manifesté. C'est simplement une fraction agricole qui n'est plus un syndicat agricole mais qui est le syndicat de l'agroalimentaire qui veut garder son pouvoir et qui fait agiter les petits soldats sur le terrain en vue des prochaines élections. C'est tout. Ils ont peur qu'à un moment donné il y ait un raz-de-marée et que les gens qui ne votent pas aillent voter et qui les foutent dehors. C'est tout. Eux, ils ont des sièges à protéger, des mandats à protéger et des rémunérations à protéger. Ce qui est dommage c'est que les gens de la base ne l'aient pas compris. Et pour ne pas avoir compris ça il ne faut quand même pas être très éclairé. Je vous remercie et à bientôt.